La justification du profit, c'est de rétribuer ceux qui prennent des risques. Des gens prennent des risques et gagnent. Mais beaucoup de ces risques ne sont pas des risques productifs. Si je vais au casino à Las Vegas, que j'utilise mon propre argent pour jouer à la roulette ou au blackjack, je prends un risque. Je vais peut-être gagner beaucoup d'argent, mais mon gain ne remplira pas une fonction sociale. Les travailleurs aussi prennent des risques en prenant un nouveau boulot, par exemple. Si le boulot ne marche pas, ils perdent tout. Mais si le boulot continue, ils ne deviennent pas pour autant de riches capitalistes. Il y a des tas de gens qui courent des tas de risques tous les jours et qui ne font pas de profit. À commencer par les salariés, il y a quand même beaucoup plus d'accidents du travail que d'accidents d'actionnariat. Et pourtant, les salariés ne finissent pas millionnaires. Moi-même, je fais du vélo dans Paris tous les jours, je traverse la Palace de la Bastille, j'ai le sentiment de courir un risque et je n'en ressors pas plus riche à la fin. Donc, on pourrait dire que le profit rémunère le risque, mais à condition que le risque soit couru par le capital. Ce qui nous ramène à la question de départ, pourquoi le capital touche-t-il un profit ? Si vous regardez le monde de la finance, historiquement, beaucoup de fortunes ont été créées dans ce secteur. D'un côté, on peut dire « oui, ces financiers puissants ont pris des risques ». Mais est-ce qu'ils ont pris des risques ? Ce qui s'est passé en 2008 et 2009 dans la crise financière était très éclairant. « Ils ont été protégés des risques par le gouvernement, ils ont pris des risques avec l'argent des autres. Est-ce que c'est vraiment prendre un risque ? Si on ne risque pas son propre bien-être ? Si ma banque est trop grande pour faire faillite, je suis protégé. » Donc en un sens, leur richesse et leur puissance venaient de leur position, pas des risques qu'ils ont pris.